Vidéo réalisée avec la caméra selfie de ce téléphone que je vous propose de découvrir tout de suite. Vous avez vu le titre, c'est le Maze Alpha X et donc sa caméra selfie qui finalement donne une image à ce premier mage. On attaque donc avec le Maze Alpha X et ses spécifications techniques, c'est tout de suite. Alors ce Maze Alpha X, il est équipé d'un écran 18 neuvième de 6 pouces en Full HD+. Il embarque un élément intéressant, c'est le Helio P25, intéressant par la vitesse d'horloge. Mais malheureusement que je trouve ce processeur à quelques soucis justement par rapport à son cache interne qui fait que vous avez des latences. Et ça, ce n'est pas la première fois que je le dis. Il embarque 6Go de RAM et 64Go de ROM. Donc je le disais, son écran de 6 pouces, c'est un écran qui provient de chez LG. Il est protégé en Corning Gorilla Glass 5 pour la face avant. C'est aussi du verre à l'arrière, mais qui dit verre à l'arrière et verre à l'avant, 6 pas de coque, 6 chutes, brisées. C'est un peu le problème de ces smartphones qui sont beaux, certes, mais fragiles. Donc si vous aimez votre précieux, faites-y très très attention. Parce que pour le moment, des coques silicone ou autres, il n'y en a pas beaucoup pour maïs. C'est un peu dommage. Alors, est livré dans la boîte un verre de protection, mais uniquement un. Et ce, pour la face avant. Donc la face arrière, malheureusement, elle ne sera pas protégée. Bien entendu, avec ceci, la dalle de verre, il n'y a juste qu'un chargeur et un câble USB et USB type C. Ça, c'est un bon point aussi. Ce Maze Alpha X est équipé d'une batterie de 3900 mAh qui tient parfaitement. Je vous ferai part des résultats juste après. Il est à une charge de 10 watts, 5 volts, 2 ampères. Donc normalement, ça devrait charger quand même plutôt rapidement. On vérifiera cela aussi après. Et enfin, point important. Peu de constructeurs, je le disais précédemment, puisqu'on me l'avait demandé. Le niveau de DAS, des ondes électromagnétiques émises par le téléphone. Maze fournit les informations du DAS ou du SAR en anglais. Alors, deux niveaux de DAS. Le DAS au niveau tête, celui qui est en gros le plus important, puisque vous mettez le téléphone à l'oreille. Il est de 0,345 watts par kilogramme. Sachant que la norme officielle au niveau de l'Europe est de 2 watts par kilogramme. Donc ça vous donne quelque chose quand même d'intéressant au niveau du DAS tête. Au niveau du DAS corps, le corps complet. Là, le chiffre est quand même un peu moins bon, puisque nous sommes à 1,17 watts par kilogramme. Voilà pour ces specs. C'est les grandes lignes. Je pense que j'ai tout dit. Et donc, on va attaquer par les résultats des benchmarks et tests. Alors, le voilà, le Maze Alpha X. Il est allumé. Franchement, l'interface, c'est ce qui m'a plu tout de suite. C'est que Maze n'a pas rajouté de surcouche. Et j'espère qu'ils ne feront pas de MOS ou je ne sais quoi d'autre qui rajouterait soit des applications, soit une interface customisée, mais pas terrible, qui empêcherait certaines choses ou voire d'installer, par exemple, un launcher autre que celui qui existe d'origine. Son écran qui provient de chez LG, vous le voyez, est très lumineux. Vous allez voir les tests tout de suite après. Mais les couleurs sont parfaitement rendues là aussi. C'est un écran LG. Donc, généralement, peu de soucis de ce côté-là. Mais encore faut-il que le constructeur ait fait les choses correctement au niveau logiciel. Comme promis, juste auparavant, lancement des résultats des benchmarks et des tests. Voilà un smartphone, le Maze Alpha X, qui devient intéressant par rapport aux résultats du bench pur Antutu, avec 63 457 points que vous voyez là, bien entendu. On continue au niveau des benchmarks purs avec Geekbench version 4. Vous le voyez, un single-core de 839 et un multi-core de 3928. C'est beaucoup mieux, bien évidemment, qu'un 6750, qui lui aussi 8 coeurs, mais à 1,5 GHz. Voilà, un single-core quand même près des 1000, qu'on s'approche des 1000. Donc, c'est quand même mieux, ça tourne mieux. Mais je réitère ce que j'ai dit au début. Je trouve que ce P25 a un problème de construction interne. Son cache est trop lent, ce qui fait que vous avez des lags sur soit des applications, soit même lors de la navigation sur la ROM. Bref, c'est un processeur un peu moyen, c'est mon avis. Côté GPU, Geekbench donne un score de 2700, 11 points, ce qui est bien avec le Malité 880, donc rien d'extraordinaire là non plus. On va attaquer par l'écran. L'écran, c'est un 10 points, rien à ajouter. Pour ce qui est des couleurs, un rouge vif, un rouge soutenu finalement. Donc, vraiment quelque chose qui plaît à l'œil. Le vert, c'est identique et le bleu, pareil. C'est tout bon. Pour les dégradés de gris, du blanc au noir, ils sont juste aussi là parfaits. C'est parfaitement calibré. Pour ce qui est des dégradés de couleurs, de la couleur la plus vive vers le plus sombre, identique, c'est un sans faute. Donc, une colorimétrie juste parfaite réalisée sur ce Maze Alpha X. C'est un sans faute. Pour ce qui est des frames par seconde, regardez, toujours pareil, zoom, 5604. Là, voilà quelque chose de bien. Et enfin, le GPS. Avant de vous mettre la copie d'écran, le GPS, je dirais que par rapport au modèle Alpha, il y a quelque chose qui ne va pas. Regardez plutôt. Regardez plutôt 21 secondes pour le premier fixe avec 7 satellites fixés sur 21 visibles. Par contre, après un deuxième lancement, comme vous pouvez voir, 3 secondes. Donc, il y a un mieux. Mais c'est vraiment ce premier lancement qui est catastrophique. C'est un peu dommage parce que finalement, mon seul point de doute que j'ai eu quelque part sur ce Maze Alpha X, c'est sur son GPS. Et bon, voilà, je pense qu'une petite optimisation serait la bienvenue. Parlons batterie et sa charge. J'ai commencé à charger la batterie lorsqu'elle était à 40%. 30 minutes après, j'avais gagné 28%. Donc, après 30 minutes de charge, j'étais à 68%. Au bout d'1h15 de charge, j'étais à 90%. Donc, 45 minutes après, j'avais pris 22%. C'était déjà devenu un peu plus lent au niveau de la charge. Et je me suis arrêté à 90% parce que c'est là où j'utilise le plus mes téléphones. Donc, on va dire que c'est une charge, effectivement, rapide. Pas super rapide, mais une charge rapide. Et voilà, au bout d'1h de charge, en gros, vous avez récupéré, on va dire, 35-40% de charge sur la batterie. Au bout d'1h. Ce qui est, malgré tout, intéressant. Et c'est plus rapide que des téléphones que j'ai récemment testés. Avant d'attaquer la vidéo, le son et les photos, petite chose qu'on va regarder quand même ensemble, c'est le tiroir à carte SIM afin de vérifier s'il s'ouvre tout de même correctement. Ouverture très facile et extrait du tiroir très facile, là aussi. Insertion un peu plus... Bon, voilà, non. Il faut juste bien se mettre en face. Alors, regarder l'écran, c'est pas terrible. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est parfaitement à fleur. Qui est parfaitement fini. Je le disais, c'est un beau téléphone. Il y a une énorme progression entre le tout premier modèle de chez Maze. Et surtout, même par rapport au Maze Alpha, qui avait quelques petites traces de colle sur la plaque de verre arrière. Sur le côté, bon, c'était juste pas grand chose. Il suffisait juste de passer l'ongle. Mais là, c'est vraiment du beau travail. C'est très propre. C'est un beau téléphone. Je vous le disais, il est équipé d'une LED de notification. Vous la voyez, elle est là-haut. Parfaitement visible. Pas de soucis. Elle n'est pas trop petite. Pas trop grosse. On attaque donc, tout de suite, avec le scanner d'empreintes. Un scanner d'empreintes qui, lui aussi, fonctionne très, très bien. Voilà. Vous en avez la preuve. Deux coups et c'est deux réussites instantanées. On va commencer par les photos et la vidéo réalisées avec la caméra. ... ... C'est parti ! Alors, qu'est-ce que je pense de cette caméra ? Écoutez, la caméra, j'en pense du bien. Le traitement des photos est bon. Par exemple, avec les deux premières photos que je vous mets ici, les photos habituelles de mes petits personnages dans la pénombre et ensuite prises avec le flash, l'une comme l'autre, vous pouvez voir qu'elles sont parfaitement nettes. Dans la pénombre, les couleurs sont quand même bien rendues. Elles restent un petit peu sombres. C'est normal, il fait sombre. Mais ce que vous pouvez voir, c'est qu'elles n'est pas du tout piquées, la photo. Ça, c'est important. Et avec le flash, les couleurs, je les ai trouvées vives, bien rendues. Pour les photos en extérieur, comme celle-ci, c'est pareil, c'est bon. Les couleurs sont bien rendues. Pas grand-chose à dire. Sur les photos, deux jours. Cette photo, par exemple, aussi prise dans un magasin, les lumières ne sont pas accentuées. Vous voyez, les lumières sur le dessus ne sont pas accentuées. Ce qui fait que les peaux qui sont sur le dessous sont parfaitement rendues là aussi. J'ai vraiment trouvé que le travail était bon, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de jour. Pour ce qui est des photos de nuit. Photos de nuit, là aussi, captent pas mal de lumière. Mais ce qui fait que, peut-être, il ajoute un léger piqué. Parce qu'il essaye vraiment d'accentuer la lumière de l'éclairage public. Pour ce qui est des vidéos, les vidéos sont non saccadées. La nuit, je parle. Sont non saccadées, mais tout de même un peu piquées. Il n'y a pas d'autres mots. Ça rajoute un espèce de filtre bleu. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est pareil. La lumière est très faible. Donc, je pousse au maximum le capteur pour vérifier ce qu'il vaut vraiment dans la pénombre. Et je trouve que, finalement, on récupère bien la lumière. Voilà. La vidéo de jour, c'est identique. Un beau rendu, je trouve. Voilà pour la partie photo-vidéo de ce capteur IMX258. Pour le capteur selfie, l'IMX219, qui est en 8 mégapixels. Je trouve les photos très, très palichonne. J'ai trouvé que la vidéo, comme vous avez pu la voir avant Générique, est de meilleure qualité que la photo. J'ai trouvé qu'elle est moins palichonne. Le rendu et les couleurs sont mieux rendues. Bon, ce n'est pas extraordinaire, mais ça fait quand même bien le travail. C'est certes moins bien qu'un téléphone à beaucoup plus cher. Là, nous sommes actuellement à un prix de 177,65 euros. Comme vous avez pu le voir, il est en promo. Normalement, il est à 219. On atteint des prix déjà où on réfléchit à deux fois. Bon, mais là, franchement, c'est un bon téléphone. Et je vais continuer à le prouver avec le son et la vidéo lue sur cet écran. Alors, l'écran du Maze Alpha X, pour que vous puissiez bien le voir, j'ai éteint toutes les lumières, tous les projecteurs. Voilà ce que ça donne. Lorsqu'on zoome dessus, vous voyez que les bords sont arrondis à la façon 2, bien entendu, puisque c'est un peu la mode actuelle d'arrondir les angles de ces écrans sur le haut et bas. Il a surtout une très, très belle luminosité et de très belles couleurs. Et donc, ce qu'on va faire tout de suite, j'ai écouté le son. On y va. On y va. Alors, vous entendez un son très clair. Un son très clair avec des médiums bas plus soutenus que sur la précédente vidéo, qui était le Megu Note 8. On les entend beaucoup plus, ces médiums bas. Alors, c'est pas hyper puissant, mais je trouve que c'est largement suffisant, justement, ce qui évite, finalement, des grisillements et autres déconvenus à l'écoute. Voilà pour le son, un son qui est bon. Et on regarde nos amis de Big Buck Bunny. Voilà, nos amis nous attendent. On y va. On regarde la vidéo. Vous le voyez, très, très belle couleur, belle luminosité. Voilà, ça se voit parfaitement. La couleur du sopapillon est juste très belle aussi. Un rendu parfait. Bon, voilà, vous avez vu, ça marche très, très parfaitement. Bon, la partie jeu vidéo de ce téléphone, je vous en fais grâce. Je ne suis pas sûr, je l'ai déjà dit de multiples fois, je ne suis pas sûr vraiment que ce soit utile, à part faire une vidéo dédiée au jeu. C'est un processeur, le Helio P25 avec le Malté 880, qui a des latences. Donc, bien évidemment, sur des jeux vidéo gros, tels que le jeu que j'ai testé, qui s'appelle Révolution, il y a des latences. Il y a des lags. Donc ça, malheureusement, c'est le Helio P25 qui fait ça. Bon, il n'y a pas grand chose à faire. Alors, ce que je vous propose, avant de lancer les conclusions de ce Alpha X de chez Maze, c'est regarder son poids et ses mesures, et il serait fixé sur l'ensemble des données de ce Maze Alpha X. Notre balance est à zéro. Le poids donné par la balance est de 215 grammes, sachant que les données constructeurs donnent ce téléphone pour 209 grammes. Passons à son épaisseur. 8,2. Le constructeur l'annonce pour 8,1. Bon, à 0,1 près, on ne va pas être trop méchant avec Maze. Donc, je ne pense pas que ce soit très utile. Pour sa largeur, nous sommes à 8,5 cm. Lorsque Maze l'annonce pour 7,5. Alors, là, je ne sais pas. Il y a un gros écart et je ne saurais dire où il est. Pour sa longueur totale, nous sommes à 15,5 environ. 15,6 plus précisément, je pense. Maze le donne pour 15,6. Voilà pour l'info concernant ces mesures. Je pense que nous avons fait la totalité d'un test revue complet pour un téléphone. J'en ai fini avec le Maze Alpha X. Maze Alpha X qui laisse de très, très bonnes impressions après son utilisation. Utilisation longue que j'en ai eue et non pas sur deux jours ou trois jours. Puisqu'il était parti avec moi en vacances. Donc, il a été très utilisé pour la photo. Afin de vérifier ce que ça donnait réellement. Dans plein de styles de lumière possibles et imaginables. Et donc, finalement, je conclue vraiment qu'il laisse d'excellentes impressions. Et donc, lancement des pours et des contres. Alors, mes pours principaux, qui sont pour moi les plus importants. L'écran et la finition de ce téléphone. Maze a fait un bond en avant très, très important avec ce Alpha X. Contrairement à d'autres marques qui stagnent et qui évoluent finalement peu. À cause souvent, d'ailleurs, d'une ROM parfois instable. Parfois trop customisée. Parfois, bon, voilà. Là, la ROM, c'est quasiment de l'Android de stock. Elle est fluide. Elle fonctionne bien. Création de dossier, copier des applications dedans. Enfin, bon, bref, tout fonctionne parfaitement. Autre point positif, son USB type C. Au prix où il est, c'était un petit peu normal. Mais ça devient, voilà, quelque chose de classique. Il y a encore des marques qui utilisent ce vieux port USB, micro USB. Qu'il vous faut choisir, bien faire attention à comment le mettre. Bref, l'USB type C, c'est l'USB réversible. C'est nickel. Là, vous l'avez sur l'Alpha X. Autre point important et qui fonctionne très, très bien sur ce Alpha X, je vous l'ai montré par deux fois. C'est son lecteur d'empreintes assez rapide et très fiable. C'est un très, très, très bon point. Enfin, sa batterie, qui, je le rappelle, est de 3900 mAh. Se charge, on va dire, ça fait partie de mes petits comptes. Moyennement, rapidement. Ce n'est pas hyper boosté. Mais en une heure et demie, vous avez pris, comme je le disais au début, vous avez pris environ 30-40%. Ce qui n'est pas trop mal. Mais il y a mieux ailleurs. C'est évident. Ça fonctionne finalement quand même pas si mal. Et elle tient très, très bien la charge. Enfin, deux points négatifs. La caméra de nuit, même si c'est franchement pas mal quand même. Le fait d'accentuer la lumière vous rajoute un effet bleuté sur la photo qui est plutôt moyen. Et enfin, ses gros lags lorsque vous faites du gaming sur des gros jeux. J'en ai fini, donc, avec ses pours et ses contres. Vous voyez qu'il a plus de pours que de contres. Il a une lettre de notification quand d'autres sur ce type de format façon Mi Mix 2 ne mettent aucune lettre de notification. Lui, il en intègre une. Et bien voilà, les amis, j'en ai fini avec ce Maize Alpha X. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai oublié de dire au début de la vidéo, n'hésitez pas à liker. À surtout vous abonner. Merci à tous de me suivre. Et prochaine vidéo, très bientôt. Puisque voilà, juste ce que j'ai, j'ai du boulot. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir la petite alerte et tous ces prochains smartphones que j'ai devant les yeux qui sont à tester. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et encore, merci à tous. Ciao.